Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dinopolska, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre, en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le doigt de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle qu'en lien, en premier commentaire épinglé sous cette vidéo, vous avez le service Top Premium Plus et le deal se termine le 10 du mois de novembre, en tout cas au prix actuel, pour le nombre de places qui est tantôt indiqué aujourd'hui. Alors, Dinopolska. Je pense qu'il y a une vidéo ici sur, pas une vidéo mais je pense qu'il y a un article sur Zone Bourse qui parle de cette compagnie. Je vous encourage à aller le lire, très intéressant. J'adore les articles de Zone Bourse, je l'ai toujours mentionné ici. Je n'ai pas de lien d'affilié mais j'aime bien Zone Bourse, surtout pour la qualité parfois de son contenu et surtout pour le contenu qualitatif de certains. En général même, je pense que dans la sphère francophone, c'est rare de trouver, je n'ai pas encore trouvé mieux que ça. Et je rappelle que je n'ai pas de lien d'affiliation, mais comme je dis toujours ici, quand c'est bien, je le mentionne, d'accord ? On n'est pas là pour du profit ou quoi que ce soit, on est là pour le partage, ok ? Donc Zone Bourse, si vous n'avez pas d'abonnement ou bien si vous réfléchissez encore, franchement, ça les vaut largement. Et je suis sûr et certain qu'il y a un seul article sur Zone Bourse qui va vous permettre ici d'au moins récupérer vos consommes de départ. En tout cas, c'est toujours du qualitatif. Ils ne traînent pas dans des entreprises, ils ne font pas généralement des articles sur des entreprises de merde, ok ? Et encore, ce n'est pas des recommandations, c'est juste un article d'informations. Mais je pense qu'il y a un bon article sur Dinopolska, ok ? So, qu'est-ce qu'ils font ? C'est une chaîne de supermarché, je pense en Pologne, quelque chose comme ça. Généralement, supermarché low cost, donc c'est de la vente au détail. Et généralement, vente au détail, c'est généralement de la consommation. Ici, c'est non-discrétionnaire, ok ? Donc, c'est le genre de secteur qui aura tendance à bien se comporter en période actuelle, mais également qui peut être impacté négativement par les coûts de production, ce genre de choses-là. En tout cas, si elle arrive à faire passer l'augmentation des prix aux consommateurs finales tendus, c'est bien de le regarder. On va déjà regarder ici la croissance du revenu, etc. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci. Quand je remarque que les revenus sont croissants, c'est bien, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui me dit que ça va continuer ? D'accord ? C'est toujours le pourquoi derrière qui est intéressant. Ici, croissance des revenus, magnifique. Croissance expononcée. Je peux déjà voir ici que c'est une croissance majoritairement organique. Est-ce qu'elle a tendance à faire des acquisitions ici ? Non. Marge brut, stabilité au moins avant la croissance. C'est pas trop ça. On a une décroissance ici des marges brut, ok ? Donc, il faut également voir que la pandémie est passée par là et cette compagnie-ci n'est pas cotée depuis très longtemps. Il me semble qu'elle est arrivée en 2018. Elle est passée par la pandémie, etc. Donc, elle a pu être impactée ici. Elle n'a pas trop d'historique ici. Peut-être également, il faudrait vérifier dans le secteur de l'activité par rapport à ce qu'elle fait, si c'est la norme, ok ? Actuellement, on a des marges de 23%, 23% par rapport à la moyenne de 24% ici. C'est rien du tout, mais dans le segment de vente au détail, l'efficience est très important. Donc, chaque marge est important. Chaque pourcentage, même si c'est 0,01%, c'est important. Donc, on peut avoir des marges brut décroissantes, d'accord ? Mais est-ce que les marges EBITDA suivent la même tendance ? Ouais, on peut le dire également. Mais c'est plutôt stable. Mais ça peut être compensé également par la croissance future. Ok ? Donc, on a des questions à poser ici. Pourquoi est-ce qu'on a une réduction des marges ? Ok ? N'oubliez pas que les coûts de production passent également par là. La matière première coûte de plus en plus cher. Les salaires vont peut-être augmenter, peut-être les loyers, ce genre de choses-là. Ça peut avoir un impact. Ok ? Donc, ce n'est pas blanc ou noir foncièrement, d'accord ? Donc, il faut faire attention. So, EBITDA, ça va. Du point de vue nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue ? Il est plutôt stable. Ok ? On a plutôt 98 millions d'actions ici. Ça n'a pas trop changé. Ensuite, on va regarder si les net income et les free cash flow, si les deux vont dans le même sens. C'est une compagnie de croissance, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la croissance ici provient de quoi ? Est-ce que c'est l'ouverture du nouveau magasin ? Regardez les same store sales, très important dans le domaine de la distribution. Le revenu par maître carré de magasin, très important également. Ça peut vouloir, ça peut cacher beaucoup de choses. Ok ? Donc, voilà à peu près quelques datas que vous pouvez regarder dans ce secteur d'activité-là. Donc, si c'est une compagnie en croissance, la première chose qu'on lui demande, c'est quoi ? C'est l'auto-financement. Est-ce que c'est le cas ici ? Non. Elle ne s'auto-finance pas. Et c'est peut-être voulu, tout simplement parce qu'il y a peut-être ici une dépense en capital plus élevée que la moindre. On va regarder le CAPEX ici. Il faut regarder le CAPEX, la différence entre le CAPEX de maintenance et le CAPEX de croissance. On remarque ici que les CAPEX sont de moins en moins élevés. Regardez. Quand on avait des CAPEX aux entours de 8%, on avait des free cash flow. Quand on les avait, des CAPEX aux entours de 12%, on n'a presque pas de free cash flow. Mais dès le début de la réduction ici du CAPEX par rapport aux revenus ici, on a des free cash flow qui sont de plus en plus élevés, surtout sur les dernières périodes. Donc, peut-être que l'entreprise est passée en mode efficience. OK ? Donc, ça, ça ne me dérange pas. Surtout que je sais qu'à la longue, les free cash flow ont tendance à égaler les net income au minimum. OK ? Donc, net income nous montre qu'on est capable d'avoir des free cash flow. Et free cash flow, ici, est impacté par la dépense en capital de croissance. OK ? Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais également, est-ce qu'elle arrive à bien gérer son endettement ? On va vérifier la dette nette du EBITDA. 0,5. Oh, c'est magnifique, ça. Presque pas endetté du tout. On peut regarder la dette nette en termes de volume, ici. Qu'est-ce qu'on a ? 1,170,000 ZLOTI. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je ne sais pas combien est-ce que ça donne en euros, là. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir ça en euros ? Ça donne quoi ? 263 millions. OK ? Donc, ici. En termes de valorisation, ça va donc donner quoi ? C'est un business. Je vais prendre ici le price to earning. Croissance, secteur de la grande distribution. On va avoir tendance à frouler les 20 à 25 fois les bénéfices. Uniquement parce qu'il y a de la croissance ici. Parce que sinon, en maturité, c'est 15, 17 fois les bénéfices. OK ? Donc, en médiane ici, on aura tendance, le marché paye jamais 30 fois les bénéfices pour cette compagnie. 30 fois les bénéfices. Je ne paye pas 30 fois les bénéfices, je paye 25 fois. Même s'il y a de la croissance, pas plus que 25 fois. Ça, c'est moi. Et encore, on a une croissance extraordinairement élevée parce qu'elle pourrait même mériter 25 fois les bénéfices. OK ? Donc, si on se met à 25 fois les bénéfices, c'est uniquement, j'ai dit bien uniquement, parce que l'entreprise a de la croissance. OK ? Uniquement. Donc, je le prends à 25 fois les bénéfices. Est-ce que c'est un business assez prévisible ? En phase de croissance, ça va toujours être prévisible, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut déjà comprendre ici pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance derrière. Comme je l'ai dit toujours, c'est le pourquoi derrière qui est intéressant. Parce qu'en investissant comme ça, vous avez vu, oh oui, il y a de la croissance, c'est bien. Mais tant que vous ne savez pas pourquoi, au moment du ralentissement, vous ne pourrez même pas prévoir qu'il y a peut-être des risques de ralentissement. En tout cas, pour le moment, ils sont optimistes. Ça veut dire ici qu'on s'attend à une croissance très élevée dans le futur. Je le prends à 25 fois les bénéfices. Et je suis très gentil à 25 fois les bénéfices. Et je rappelle que c'est uniquement parce qu'il y a de la croissance à deux chiffres ici. OK ? 25 fois les bénéfices ici. Par rapport aux bénéfices attendus en 2025, on peut être aux alentours ici de 600 zlottis. OK ? Donc, si je le prends en termes de rendement pour faire simple, 24, on s'attend à 24 zlottis ici, divisé par 396, le prix actuel, on a à peu près du 6%. Vous allez me dire, mais Thierry, tu charges vraiment du 8%, n'est-ce pas ? Ça dépend, il y a de la croissance derrière. Est-ce qu'au-delà de 2025, on peut avoir au moins une croissance de 5, de 10% par là ? Au moins sur les 5 autres années qui suivent, donc jusqu'en 2030 ? Si c'est le cas, je signe littéralement aujourd'hui. Si on me garantit qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise, même pas garantie, s'il y a de grandes chances que l'entreprise quadruple son bénéfice net actuel sur les 10 prochaines années, ça veut dire que je pourrais monter à 60 zlottis. Et si je l'achète à 396 zlottis ici, ça veut dire quoi ? C'est un 15% de rendement par rapport à mon prix d'acquisition. Maintenant, tout va dépendre ici du multiple de valorisation à la sortie. S'il y a à 15 fois les bénéfices par là, je peux faire du 2,5 fois ma somme de départ. Ça me revient à peu près à 9-10% par là. OK ? Donc, il faut déjà connaître la taille du marché, etc. Mais au prix actuel, ce n'est pas mal. Ce serait intéressant à aller regarder en profondeur, dit nos Polska. En tout cas, les analystes, pour le moment, ont tendance à faire de bonnes prévisions. Est-ce qu'il y en a énormément sur le dossier ? Quand même, ils sont assez nombreux sur le dossier. Le management est déterminant dans le commerce au détail. Ne vous amusez jamais à investir dans une compagnie de vente au détail sans toutefois avoir confiance au management. C'est très important. Parce que les chiffres, il suffit juste d'une mauvaise décision du management et boum, l'avantage concurrentiel est perdu. Parce qu'ici, il faut être le plus efficient possible. OK ? Donc, on aurait également pu regarder ici les stocks, etc. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je ne veux pas vous payer. Mais dites-vous que pour analyser une compagnie de vente au détail, il faut toujours aller regarder également l'efficience ici en matière d'écoulement des stocks. OK ? Donc, par exemple, je peux aller regarder ça ici. Combien de jours de stocks on a ici ? En termes d'inventaire, DSO, DSL, 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 comment on appelle ça ? Average, non, pas ça. DSL Outstanding, non, DSL Outstanding que je recherche généralement. Non, ça, c'est le Average Receivable. Non, je ne pense pas qu'il soit adapté ici. Bref, on ferait une vidéo pour le segment au détail en particulier. D'accord ? Dans tous les cas de figure ici, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les notes de rappel ici. Donc, les checklists pour le segment d'entreprise exerçant dans la vente au détail. slash distributeur, comment on appelle ça ? Consumer Staple. Donc, tout ça est inclus dans le top premium. OK ? Mais cette compagnie-ci, quantitativement, est intéressante au prix actuel. Et uniquement parce qu'il y a de la croissance, il peut également avoir une augmentation des marges dans le futur. Et je n'ai même pas vérifié les marges nettes ici. Ce serait intéressant d'aller regarder ça. Est-ce qu'on a une stabilité ? Je pense que la pandémie est passée par là. Donc, on revient plutôt à une certaine normale ici. OK ? Donc, ce n'est pas étonnant de voir une variation pareille. On reste toujours sur la temps qu'on reste à peu près à ce qu'on a connu avant la pandémie. Donc, aux alentours de 5% et plus, ça ne me dérange pas. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abou, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais elle mérite clairement avoir une place dans n'importe quelle watchlist en date d'aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.